Donc, on dit du mal des politiques, des politiques, des politiques. Il y en a qui, avec constance, mettent leur écharpe au service de cause. Ça a été le cas de la sénatrice Annie David. Je crois, Christophe est donc... Ouais, on va laisser la parole à Annie David, mais elle n'est pas là. Donc il y a Gilles qui va prendre sa place. Mais voilà, on voulait laisser aussi un petit moment pour Annie, parce qu'elle nous a toujours soutenus. Le Parti communiste est venu aussi nous aider, quand le moral était tout en bas. Donc c'était important aussi qu'ils aient la parole. Et c'est Annie au micro qui a parlé la première fois de désobéissance. Merci. Merci. Je suis porteur d'un court message d'Annie, qui, rassurez-vous, est très court. Annie est retenue à l'heure actuelle au Sénat pour le débat sur la loi de la montagne. Et comme elle défend quelques idées sur la montagne, elle ne peut pas être parmi vous ce soir. Elle vous demande de l'excuser. Croyez bien, dit-elle, que je le regrette, car il s'agit d'une étape importante où vous allez décider des suites à donner à l'action que vous menez depuis des mois pour faire vivre votre entreprise. Votre action est depuis le début exemplaire, parce que vous défendez, parce que vous faites et la manière dont vous l'avez fait. Depuis des mois, vous forcez l'admiration des militants, de vos soutiens, mais aussi de toutes celles et tous ceux qui ont eu affaire à vous, y compris ceux qui l'ont été contraints et forcés. Je ne peux et ne veux influencer en rien les décisions que vous serez amenés à prendre ce soir. Vous avez décidé de le faire collectivement. Encore une fois, vous démontrez la qualité de votre lutte et la force de vos convictions. Je veux simplement vous assurer que, quelles que soient les décisions que vous prendrez, je suis à vos côtés, engagé et déterminé. Vous pouvez compter sur moi. Écoplascope vivra.